Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité rapportée par les journaux parus ce vendredi 16 octobre 2020 reste diversifiée. Réoumi Cotéan se penche sur l'émission de l'Assemblée Nationale et dévoile ce que cache le lyrisme de Nias. Ce titre barre la une de ce journal qui va au-delà des faits à sa page 6 à travers la plume d'Assane Sombe. La dernière sortie du président Nias sur l'émission de l'Assemblée Nationale s'est faite avec l'hyrisme fait-on remarquer, indiquant qu'il a préféré l'expression intellectuelle poétique à la place du concret qu'appellent les dossiers de l'heure. Quand il dit que personne ne peut dire à l'Assemblée ce qu'elle doit faire, il s'inscrit dans une dynamique qui pour lui serait décalée du peuple qui a élu ses membres. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit exact dès lors que toutes les institutions de la République sont d'une façon permanente soumises au contrôle direct du peuple par toutes les voies légales. Litton dans les colonnes de Réoumi Cotédiant, qui se penche aussi sur l'affaire des 94 milliards, et signale qu'un an après, le dossier est toujours son coupable. Réoumi rappelle que c'est le 15 octobre 2019 que la plainte de Mamour Diallo accusée de détournement dans cette affaire relative au titre foncier 1451R a été déposée. Mais depuis, le dossier dort toujours dans les tiroirs. Dans WAC en place, on livre les recommandations du Conseil économique, social et environnemental pour renforcer le système sanitaire sénégalais infecté par la COVID-19. Le Conseil propose une nouvelle orientation sur la base d'audition des acteurs pour une politique sanitaire plus résiliente et pérenne. Le CSE recommande aussi l'adaptation et la consolidation du plan de riposte pour un dispositif plus performant de gouvernance de la santé pour l'équité territoriale et la consolidation de la carte sanitaire, entre autres, informe ce quotidien. Dans le quotidien observateur, le docteur Boussot se prononce sur la situation de la COVID-19, mais le journal du groupe Futur Média fait état de beaucoup de questions sans réponse. Le directeur du COS indique que nous sommes en train de passer la phase critique du Magal et rassure que l'épidémie de crip est bien surveillée et n'inquiète pas pour le moment. Mais le Sénégal se barricade à nouveau à cause de la deuxième vague de COVID-19 en Europe, informe à sa une leute à moins. Selon ce journal, un test COVID-19 sera obligatoire à l'entrée de nos frontières aériennes à partir du 1er novembre et dans la période du 19 septembre au 15 octobre, on a dénombré près de 70 cas importés sur un encroi à ce quotidien où le ministre Dioufsar interpelle les directeurs des établissements de santé publique. Sud Quotidien aussi informe que pour entrer au Sénégal à partir du 1er novembre 2020, un test RT-PCR COVID-19 négatif de moins de 7 jours est obligatoire. Pendant ce temps, Vox Populé informe, selon une étude de l'Organisation internationale du travail, que le Sénégal est le troisième pays au monde où le chômage est le plus élevé. Classé par l'OIT dans le top 10 des pays les plus touchés, le Sénégal affiche un taux de chômage de 48%. Selon ce journal, qui fait remarquer que seul le Burkina Faso, avec 77%, et la Syrie, 50%, font pire que le Sénégal. Restons avec ce journal qui rapporte la réplique de Greenpeace Afrique au ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Trouver des lacunes juridiques pour accorder des licences aux navires étrangers est contraire à l'éthique, dit l'organisation. Greenpeace donne une pêche à Ndewe en déduit et titre 24 heures. Dans Source A, l'on livre la liste des autorités déjà auditionnées par la mission d'information parlementaire sur la gestion des sous destinés à combattre les inondations. Source A informe aussi relativement à l'affaire d'Angote contre les héritiers de Feux-Séline Abdou Khadir Mbake que des demandes à hauteur de plusieurs milliards refusent des deux camps. Pendant ce temps, le PDS est en quête d'une seconde vie, selon l'AS qui se penche principalement sur la vente de cartes et le renouvellement en vue des structures du parti de Maître Abdoulaye Wad. Quand Ousmane Sonko déconfine l'opposition, Sud-Cotidien s'exclame ainsi à sa une, évoquant l'occupation du terrain politique. Le journal du groupe Sud-Communication signale toujours Idriss Sec dans un silence assourdissant. Pendant que le PDS et Maître Wad se décident de se mouvoir, Maligaku et le grand parti aussi ne veulent pas être à la traîne, selon Sud-Cotidien. Selon Dakar Times, Makisale et Umaro Sissoko Ombalo ont eu un long entretien dans la suite présidentielle de l'hôtel King Fat Palace de Dakar qu'occupait le président Bissau-Guinéen. Le lendemain, jeudi 15 octobre, ils ont pris l'avion à destination du Nigeria pour rendre visite à leur ami commun Mohamed Bouhari. Le président sénégalais tire ainsi son épingle du jeu dans ses relations avec le président Kambia Adama Baro et Bissau-Guinéen Ambalo dans sa gestion de la crise en Casamance car, faut-il le reconnaître, le MFDC n'existe plus. Si on en croit ce journal, et si on en croit, la libération, deux sénégalais sont otages du maréchal Haftar et ils sont emprisonnés à Benghazi depuis plus d'un mois, précise ce journal qui indique qu'ils ont été arrêtés en même temps que huit Italiens pour pêche illégale présumée. Le dossier a été transmis au parquet militaire et le maréchal Haftar veut un échange de prisonniers, révèle Libération. Allé au salle, le frère du président de la République, lui réclame un milliard de francs CFA à Bougane et Ahmed Aydaha dans le procès qui les oppose, renseigneraient au mi-quotidien. Et le quotidien observateur regarde au même moment du côté des mouvements citoyens, notamment Arline Bok Nyon-Lanc, et évoque les erreurs de stratégie et les échecs sur le pétrole. Ce journal informe aussi que la jeune joueuse de Tiaroy Basket Club, disparue il y a un mois et réapparue à la police, et l'Obs raconte l'histoire de Boulikan avec ses supposés ravisseurs. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.